... Voici à quoi ressemble désormais Isengue. ... Ce voyage vers cette terre inconnue... ...président en exercice du Ngondo a entre... ...le canton aqua s'étale territorialement. ... ... ... Bombay, village situé à 7 km de la ville de Kribi et à 23 km du port autonome. Limité au nord par le village Ebome, au sud par le village Lobé, à l'est par la plantation Sokapalm et à l'ouest par la bordure de la mer, Bwambé est reparti en 6 collectivités, Bongomu, Eliba, Bona Ibakala, Makana, Boamani et Bona Elinge. Soucieux de développer leur village, deux des 6 collectivités ont signé des conventions de lotissement et de commercialisation de leurs terres avec la maïture en 1997. Il s'agit des Bobodio Bona Ibakala et des Bobodio Bona Elinge. Alors, en 1997, tu crois, il y a un beau-frère de la famille, sachant que ses beau-frères avaient ses titres fonciers, une très belle zone, pieds dans l'eau, des hectares et des hectares pieds dans l'eau, une colline qui surplombe la mer, dans le genre de terrain, disons comme ça pour joie, quelque chose de très important. Donc, il dit à ses beaux-frères que moi, j'ai des contacts à la maïture et si on doit voir si on peut faire l'aménagement, si on peut faire un partenariat et faire l'aménagement, on se divise par la maïture et les populations. En réalité, c'est deux conventions d'aménagement concertées. Il y a l'une qui a été signée en 1996, qui concerne le titre foncier, je crois, 14... C'est-à-dire ? Voilà, celle de 1996 qui concerne le titre foncier 1531 et celle de 1997 qui concerne maintenant le titre foncier 1480. Le titre foncier 1531 à une superficie initiale de 17 hectares environ. Le titre foncier 1480 à une superficie d'environ 7 hectares. Il était convenu qu'avec les populations, que la maïture aménage et se fasse rétribuer en compensation. Donc, sur le départ, il était question que la maïture commercialise la part qui devrait revenir aux populations. La maïture, après avoir aménagé l'outil, allait avoir 40% et les populations 60%. Mais en fin de compte, c'est devenu sur les papiers la maïture 47% et les populations 53%. On va s'en tenir à ça parce que c'est ça que disent les papiers. Effectivement, normalement, elles devaient avoir son quota et le quota revenant à la famille. Force est de constater que 27 ans plus tard, la maïture est mise en cause par les représentants des deux collectivités sœurs au non-respect de certaines clauses de la convention. C'est l'une des plus grosses escroqueries foncières. Un abus de confiance qui a été fait par la maïture. Avec deux titres foncés qui lui ont été confiés. Mais les géomètres de la maïture se sont rendus compte qu'il y avait des espaces qui avaient été laissés à côté, que les populations ont laissées à côté pour les générations futures et pour continuer à cultiver le magnum, les plantains et tout cela. Les géomètres ont commencé à vendre ces terres, à les titrer au profit de ce qu'ils ont acheté. Jusque-là, la maïture nous a oubliés totalement. La famille réclame donc ça aujourd'hui parce que ce n'est pas la totalité que la maïture nous a reversés. Il fallait passer par le pourcentage. Donc nous sommes là jusqu'à aujourd'hui à attendre le pourcentage. Des accusations battues en brèche par l'entreprise à capitaux publics logées à l'avenue Winston Churchill au quartier Hippodrome à Yaoundé. Lors de la commercialisation, les sommes qui devaient revenir aux populations, au titre de leur part, leur ont été reversées. Boambe 1 à la collectivité Bogodio-Bona et Bakala, Boambe 2 à la collectivité Bogodio-Bona et Lingue. Donc ce qui devait revenir au plan financier ont été reversés. Ce qui reste est relatif effectivement à cette plus-value-là. Et cette plus-value, la maïture a déjà entrepris de les régler avec plusieurs rencontres avec les deux collectivités depuis 2019. Abel m'a envoyé, lève également un pan du voile sur les accusations de spoliation des terres de Boambe Beach. Concernant les allégations selon lesquelles la maïture pourrait s'accaparer de plus de terrain qu'il ne fallait, c'est-à-dire au-delà des conventions, cette assertion-là est également fausse, parce que c'est les deux collectivités qui ont approché la maïture et lui faire état de ce qu'il y aurait de terrain supplémentaire. A l'issue de cette information, les discussions se sont engagées entre les deux collectivités et la maïture et les terrains qui ont été ajoutés l'ont été de commun encore. Les sommes ont été versées aux populations. Nous avons les preuves. Nous avons les preuves de verser jusqu'au siècle au profit d'individus qui font partie des familles qui composent les deux collectivités. Ils ont reçu le fruit de ce qui devait leur avenir. Donc la maïture ne s'est nullement accaparé à tort du terrain et de la population. Sa Majesté Edaba Joseph, chef de la collectivité Bobo Diobona et Bacala, va plus loin dans les accusations formulées contre la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. En 2001, la maïture n'avait plus le droit de signer un papier ou poser un acte. Puisque avant même que ça arrive, il y avait les gens qui sont déjà décédés, nos parents. Et les conventions, ça se limitait en 2000. On n'a rien renommé. La loi est très claire. Quand un mandat a été donné à une tierce partie, ça veut dire que si le mandat est décédé, vous devez revenir vers la famille pour obtenir celui qui va se situer à celui qui est décédé. Concernant les conventions, la maïture a respecté toutes ses obligations. Ça, c'est le principe. Face à cet imboglio, la collectivité de Bambé décide de rester en justice et obtient gain de cause. D'abord au tribunal de grande instance de l'Océan Akribi, puis à la cour d'appel du Sud. Les volets de la condamnation sont les suivants. Un, la maïture devait descendre à Akribi, faire la réédition des contes. Un notaire a été nommé pour ça. Parmi les deux notaires de Akribi, on a nommé Maître Mimendou. C'est sur elle que la maïture devait venir faire la réédition des contes. Depuis là, la maïture n'a jamais baigné, s'en fout pas mal. La maïture, aujourd'hui, ne devrait plus rien faire sur ces termes. Alors, elle s'entête. Nous souhaitons faire le point avec elle. Elle s'entête. Elle ne peut pas venir. Elle fait la politique de la chaise vide. Raison pour laquelle nous sommes là. Des arguments qui seraient loin de refléter la réalité, a encore le représentant de la maïture. Dès 2019, donc, la maïture a réuni d'abord les deux collectivités à part. Parce qu'il y a une collectivité, Bobodio Benaibakala, qui a cinq familles. Il y a les Zélinguens qui ont, je crois, sept familles. La maïture a réuni d'abord une collectivité, discuté avec elle, lui présenter le bilan financier et voir leur proposer ce qui devait leur revenir. La même chose a été faite avec la collectivité Bobodio Benaibakala. Par la suite, on a réuni les deux collectivités en même temps, avec leur conseil. Voilà. Avec leur conseil. Et nous avions déjà des points d'entente. Les discussions ont achoppé sur les prétentions, je ne dirais pas salariales, mais en matière d'honoraires de leurs avocats. Ils ont demandé trois ou quatre fois plus que les familles. La maïture a estimé qu'à moins que vous puissiez quand même prouver, avec des éléments probants, c'est-à-dire descendre sur le terrain, état des lieux et tout, la maïture ne peut pas s'avancer. Voilà où les discussions sont arrivées. Si on te demande de faire la réédition des comptes, à part à la maison, chez le notaire, parce que c'est chez le notaire qui a le tarif de tous les montants d'argent que c'est sorti, lui, il ne veut pas. La difficulté, c'est justement ce dispositif. Est-ce que le tribunal a rendu une décision comme étant un notaire d'effectuer la réédition des comptes ? Bon. La maïture est une institution connue. Le notaire est connu sur la place publique. Alors, la difficulté, c'était laquelle ? Est-ce que c'était à la maïture de se porter chez le notaire et lui dire, nous voici, faites la réédition des comptes ? Est-ce que c'est au bénéficiaire de la décision, la famille, de se porter chez le notaire et lui dire, voilà, nous avons une décision des comptes, exécutez-la ? Ou bien, est-ce que c'est le notaire qui a été cité dans la décision de dire, nous voici, j'ai été commis par une décision, maïture, venez, Bobodio, Bonaï, Bacala, Bobodio, Bonaï, Lengue, venez, on fait la réédition des comptes ? Ni, la maïture, elle, de son côté, a quand même entrepris parce que, pour elle, c'est une relation avec les collectivités. Donc, elle a donc entrepris, comme je vous l'ai dit, depuis 2019. On a eu plusieurs rencontres avec ses femmes. Le deuxième voulait la nullité de toutes les ventes faites après 2000. La plupart des ventes de la maïture ont été faites après 2000. Le tribunal dit que toutes ces ventes sont nulles. Pourquoi ? Parce que la maïture n'a pas eu le renouvellement du mandat quand les premiers mandats ont commencé à décéder. Mais pendant ce temps, ils continuent à vendre. Ils continuent à vendre les terrains, les lots, sans rendre compte aux populations. Le troisième volet, c'est la reprocession de toutes les terres non vendues, de toutes les non vendues aux populations. En 2017, la maïture ne pense pas avoir continué à sceller des parcelles. Parce que l'élément qu'on devrait évoquer, c'est cette rétroactivité. Parce qu'une décision qui a été vêtée en 2017 décide que les... déciderait. Parce que c'est mieux qu'on emploie le conditionnel parce que le dispositif de cet jugement est assez complexe. C'est pour ça qu'on ne veut pas se risquer là-dessus. Mais toujours, c'est qu'en 2017, la maïture n'a plus de la vente de ça. Au jour de la décision... La maïture tient également à rassurer. La maïture tient, c'est que l'engroi a pu la réserver les soirs, soit préserver. De aucune façon, la maïture n'est un prédateur foncié pour la laïque présente. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas, c'est que pratiquement 20% des sujets humains organisés ont été créés par la maïture. Vous savez bien, vous savez pas, c'est que la maïture a aménagé. Donc la maïture n'est jamais dans une optique de prédation ni d'accaparement des terres. La maïture est dans une optique de développement, d'aménagement contre nos décapitations. Le préfet de Kribi est entré dans la mêlée en créant des brigades de surveillance des propriétés privées sorties de terre illégalement. Je ne sais pas d'où vient l'idée d'envoyer les forces de maintien de l'ordre empêcher aux populations, propriétaires de leurs titres foncés, de jouir de leurs doigts foncés. Le préfet, lui, est en train de créer un mouvement là-bas qui dit que les gens ne doivent plus y aller là-bas, ils vont mettre les policiers et les gendarmes. Est-ce que le préfet peut m'interdire, moi, avec mon titre foncier, de ne pas entrer à le faire de n'importe quoi avec mon titre foncier ? Là où il n'y a pas de défaut, là il n'y a rien, mon titre foncier est ouvert. Et moi, personnellement, j'ai demandé au préfet s'il lui peut accepter qu'on fasse ça dans son village. Eux qui ont fait le col. Pourquoi on peut faire de tels abus ? Abus de fonction, abus d'autorité. Vous mettez les forces de maintien de l'ordre qui sont censées protéger les populations. Des populations inertes qui n'ont jamais rien fait de mal. Qu'on nous prouve une seule fois, un seul instant, qu'il y a eu trouble à l'ordre public. Pourquoi, pourquoi lui, le préfet ne peut pas dire au directeur de la maîtrise de nous faire la révision de compte ? Pourquoi il ne peut pas lui dire de payer les ascentes là ? Lui-même, il a vu la grosse, il a lu. Lui-même, une fois, il nous a dit que lui ne peut pas aller contre la décision de la justice. Vivement, une solution concertée et définitive à ce litige foncier, afin qu'un jour nouveau, les radios se lèvent sur le village de Bambébit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada